Bonjour élève musicien, tu veux écrire des chansons mais tu as un peu l'angoisse de la page blanche, tu ne sais pas sur quoi tu peux partir. Bon il faut écrire de bonnes paroles mais après il faut les rythmer, il faut trouver une mélodie, c'est un peu compliqué pour toi. Donc je vais te donner une astuce qui va te permettre d'écrire rapidement des paroles de chansons, de les rythmer et après tu n'auras plus qu'à faire la musique. Et bien tout simplement nous allons partir d'une chanson qui existe déjà, nous allons analyser la chanson ensemble puis changer les paroles de la chanson, non pas pour faire une parodie mais tout simplement pour respecter la structure de la chanson et faire des paroles qui iraient bien sur l'air de la chanson et puis ensuite nous allons changer la mélodie. C'est une des façons de faire pour composer et écrire des chansons, c'est très efficace en plus c'est vraiment marrant à faire. Mais la vidéo sur pause va vite chercher une feuille de papier et de quoi écrire et on fait ça ensemble dans quelques secondes. Alors la chanson que je te propose c'est When The Saints Go Marching In. Bon, c'est une chanson en anglais mais on va l'analyser et après on va faire des paroles en français dessus puisque c'est quand même plus facile de faire avec sa langue maternelle. Alors, donc la chanson When The Saints Go Marching In, elle fait comme ceci. Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in Oh, yes, I want to be in that number Oh, when the suns go marching in Oh, when the sun begins to shine Oh, when the sun begins to shine Oh, yes, I want to be in that number Oh, when the suns go marching in Alors, on va analyser ça ensemble. On va prendre les paroles du premier couplet, mais la structure est la même à chaque fois. Oh, when the suns go marching in Oh, when the suns go marching in Toi, ils ne se foutent pas sur les paroles, ils répètent la même chose. Oh, yes, I want to be in that number Oh, when the suns go marching in Donc, si on regarde la structure Oh, when the suns Oh, when the suns Oh, when the suns Trois fois la même chose Go marching in Go marching in Trois fois la même chose. Qu'est-ce qui change ? Ceci. Donc, tu vois, c'est assez simple en fait. Tu prends une phrase sur deux vers Oh, when the suns go marching in Tu le répètes, tu le dis trois fois Et tu prends une phrase de deux vers Qui est différente. Pour ne pas dire tout le temps la même chose, évidemment Sinon, ce sera un peu pénible la force. Au niveau du nombre de syllabes Oh, when the suns C'est quatre Syllabes Go marching in Quatre Oh, when the suns Quatre Go marching in Quatre Oh, yes, I want Quatre To be in that number Six Tac Oh, when the suns Go marching in En fait, on peut même aller encore un peu plus loin On peut essayer de mettre plus de rimes Parce que là, évidemment, ça rime un peu Parce que, bah Go marching in Ça rime avec Go marching in Bah, tu m'étonnes, c'est la même chose Bon, suns Ça rime avec suns Bon, ok Ce qu'on peut essayer de faire C'est écrire une phrase en deux vers Qui rime pas Qu'on va répéter Donc, forcément Bah, on va entendre des rimes Parce que ce sont les mêmes Et pour Oh, yes, I want to be that number On va essayer de faire rimer également Ok Alors, par exemple En quatre Qu'est-ce qu'on peut raconter en quatre J'aime pas les frites Voilà J'aime pas les frites J'aime pas les frites J'aime pas les frites Qui sont trop grasses Donc, après, on répète On suit la structure Alors, après, il faut raconter autre chose Là Ça gêne ma fille Là, je fais rimer un peu Frites avec fille, toi C'est pas très loin Ça gêne ma fille Alors là, qui rime avec grâce Bah, il y a embrasse, par exemple C'est une rime riche Donc, ça gêne ma fille Chaque fois que je l'embrasse J'aime pas les frites Qui sont trop grasses J'aime pas les frites Qui sont trop grasses J'aime pas les frites Qui sont trop grasses Ça gêne ma fille Chaque fois que je l'embrasse J'aime pas les frites Qui sont trop grasses Ça marche bien Alors, je te montre d'autres exemples Donne-moi la main Pour traverser Pour traverser J'aime bien les frites J'aime bien les frites J'aime bien les frites J'aime bien les frites Voilà Bon, c'est pas la meilleure chanson C'est pas le meilleur texte Que j'ai écrit Mais tu vois, ça fonctionne Alors, ce qui est cool Avec cette méthode C'est qu'on a déjà Des paroles bien structurées Et qui sont déjà bien rythmées J'aime pas les frites Quand elles sont grasses J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Ça gêne ma fille Chaque fois que je l'embrasse Ok Et ben en fait Maintenant Ce qu'il va falloir faire C'est une nouvelle mélodie Alors, ben on cherche un petit peu Alors déjà Avant de passer aux accords Ce que je fais C'est que je Voilà Je fredonne Quelques mélodies Comme ça Qui me passent par la tête C'est une méthode Que utilisait Georges Brassens Une fois qu'il avait écrit son texte Il scandait les paroles J'ai essayé de trouver Des mélodies par-dessus Et généralement Il faisait six mélodies différentes Par chanson Et puis après Il décidait Sur la meilleure des six Alors J'aime pas On va faire Une mélodie simple De toute façon J'ai pas beaucoup de notes Dans ma voix Donc on va être assez limité Mais on va essayer De faire un truc sympa quand même Par exemple Pour éviter de retomber Sur Ok On va essayer de faire Un truc beaucoup plus lent Par exemple J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Ouais ça marche ça J'aime pas les frites Quand J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Là j'invente C'est une improvisation Ça gêne ma fille Ça gêne ma fille Chaque J'aime pas les frites Quand elles sont grasses J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Ça gêne ma fille Chaque fois Que je L'embrasse Par exemple J'aime pas les frites Quand elles sont grasses J'aime pas les frites J'aime pas les frites Quand elles sont grasses J'aime pas les frites Ça gêne ma fille Chaque fois Que je L'embrasse J'aime bien les trains Qui sont à l'heure J'aime bien les trains Qui sont à l'heure Quand c'est pas le cas Je suis un gros râleur Alors là ça marche un peu moins bien Parce que Chaque fois que je l'embrasse Ah oui Au lieu de dire Chaque fois que je l'embrasse Je dis Chaque fois que je l'embrasse Donc tu vois Je suis parti sur quelque chose Un peu plus Un peu différent Au envers J'ai trouvé une mélodie Des accords Tout ça Ça swing bien C'est super Ça marche bien Mais du coup J'ai dû rajouter une syllabe Pour que ça colle bien Donc On peut changer On peut dire par exemple Je suis un très gros râleur Ça fait une syllabe de plus Donne-moi ta main Pour traverser Sinon tu vas Peut-être Peut-être Te faire renverser Peut-être Te faire renverser C'est à ton tour C'est à ton tour D'imaginer Dépêche-toi Car on va bientôt dîner Dépêche-toi Car on va bientôt dîner On peut faire mieux Comme parole Mais c'est juste un exemple Je me rends compte Que j'ai oublié De refaire La première phrase Oh when the saints go marching Oh yes I want to be In that number Oh when the saints go marching Donc j'aurais pu dire J'aime pas les frites Quand elles sont grasses J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Ça gêne ma fille Chaque fois que je l'embrasse J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Mais bon Je suis parti D'une chanson D'une structure J'ai collé des paroles dessus J'ai trouvé le rythme J'ai trouvé la mélodie Et finalement je me dis Que bah ça suffit quoi Plutôt que de répéter Encore une fois La première phrase Donc les deux premiers vers Bah je la répète pas Et ça colle J'aime pas les frites Quand elles sont grasses J'aime pas les frites Quand elles sont grasses Ça gêne ma fille Chaque fois que je l'embrasse Donne-moi la main pour traverser Donne-moi la main pour traverser Sinon tu vas peut-être Te faire renverser J'aime bien les trains Qui sont à l'heure J'aime bien les trains Qui sont à l'heure Quand c'est pas le cas Je suis un très gros râleur C'est à ton tour d'imaginer C'est à ton tour d'imaginer Dépêche-toi Car on va bientôt dîner Ok tu vois C'est vachement sympa à faire C'est très rapide On a fait une chanson 5 minutes Allez Peut-être 10 minutes Ok Voilà voilà A toi de jouer maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz